Ladies and gentlemen, bonsoir à tous, c'est Darkivant, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve évidemment pour, eh bien, cette deuxième épisode d'Overlay. Et donc, on s'attaque ce soir au background. Oui, parce que le background, du coup, il nous faut un nouveau background, il faut quelque chose de nouveau. Évidemment, les Challengers, ce soir, à ma gauche, sur le ring, ils se présentent. Plus du tout, d'ailleurs, on le connaît très bien. Atlantica ! Bonsoir. Bonsoir. Avec le R ! C'est parfait. Sur ma droite, un peu plus à côté de la gauche du centre, nous aurons Jurax. Bravo ! Ensuite, en plein milieu, Pégase. Bravo ! Plus un peu caché sur le côté, nous aurons Dark Shadow ! Bonsoir. Il faut dire bonsoir et pas juste applaudir. Oui, j'avoue, c'est moi, pardon. Le mec fait, trop bien ce mec. Ah, c'est moi, pardon. J'adore ce mec, putain, il est trop bien. Et enfin, le dernier, en tout cas pour les participants, qui participent à ce grand concours. Caillou ! Et on peut applaudir, parce qu'il parle pas. Nous aurons également, qui nous accompagnera en voix off, Gigi. Bonsoir ! Ils applaudissent tous, tout le temps. Voilà, nos artistes qui sont prêts. Le screen ! Donc, vous avez évidemment les salons de chacun, à chaque fois, évidemment. J'ai fait découvrir l'outil tampon à Atlantica, il n'y a pas si longtemps. Donc, il a pu s'amuser, énormément s'amuser, évidemment. Et il y a Caillou, qui nous fait une belle introduction. Il est muted, évidemment, mais il est présent aussi avec nous, comme d'habitude. Bon, vous êtes prêts ? Alors, on partait sur ce bac grand. Vous voyez, on avait ce bac grand à faire. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'il va falloir, eh bien, tout simplement, le transformer. Allez, c'est parti ! Donc, voilà, on a l'idée, on a ça. Voilà, on peut mettre un fond, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'était pour avoir la base, un petit peu, de ce qu'il allait se faire. Ah, le siège, c'était pour représenter le siège de Dark. Ah, c'est mon siège, ça. Ah, c'est mon siège gaming. C'est ton siège gaming. T'as pris une photo. Oh, oui. Oh, le siège. Ah, c'est des connes zéro, là. Oh, il est dégueulasse, le mur. Mais Clem, il me met dans un kebab. Clem, il veut que je sois dans un kebab. C'est terrible. En fait, dans mon idée, là, c'est tout simplement de faire plein de petits personnages et ensuite, de faire une sorte de fresque, tu vois, où ils sont en tout petit, un peu, à droite, à gauche, et je reproduis un pattern. Je vois l'idée. Oui, bien, oui. Oui, bien sûr, oui. On va faire comme ça, très bien. Je dirais que c'est une impression ou tu essaies de nous faire un truc de face-mo, là, qui fait peur. Ouais, tu fais un truc de face-mo, ouais, de ouf. J'avoue, c'est pour... Elle s'est dit, bon, il fait des lives face-mo, on va le mettre dedans, là. Et de temps en temps, le truc fait... Il y a un screamer qui apparaît derrière. Pec, le fond que tu me fais, là, je passe mon code de la route, ou... Je t'ai mis un manfa, je t'ai mis Rocket League. Oui, c'est Rocket League. C'est génial. Ça me détruit. Bon, déjà, on en a trois. Il y a Caillou qui est dans son arc-en-ciel, là, ils disent... Oh, qu'est-ce que tu fais Caillou, là ? C'est qui en haut à droite ? Bah, laquelle ? C'est Peg ? Oui, je sais, je suis fan, j'adore. Mais ce que j'aime, c'est que tu mets des petites photos à chaque fois avec ma tronche, le casque Minecraft avec ma tête, Rocket League et moi dans la voiture. Oh là là, la petite main que t'as mis, là. Oh, elle est trop bien faite. Ah, ton petit fantôme aussi, du plus bel effet. J'imagine que c'est pour Phasmo. Je suis pas sûr, mais dis-moi si je me trompe. Aucune t'os trompe pas. Ah, je me trompe pas, hein, je me disais bien aussi. Eh bah, franchement, il est trop bien. Negabuchi, t'en penses quoi ? Il est cool, franchement. Ah, parce que c'est Negabuchi, là, Ré ? Bah non, mais parce qu'il joue à Dead Cells, c'est un des... Mais il y en a d'autres qui jouent à Dead Cells, c'est le Leg Hugger de Dead Cells. Belle crevette. Ouais, c'est une belle crevette, hein. Il est bien, il est bien. Bon, allez, un petit dernier, puis après, je commence à faire une mosaïque. Regarde, si tu veux, c'est... Voilà. C'est ça, la crevette, tu vois ? Regarde. C'est la différence. Je me suis basé sur lui. Et bien fait, hein. Ah, je suis content, hein. J'ai une photo de praline dans mon sac. J'ai eu peur. Oh, Sifly ! He's back ! Clem, je veux encore des voitures qui dérapent, là, sur Gigi, là. Bon, j'ai plus d'idées. Bon, allez, vas-y, on va faire un background, maintenant. It's time for the background. Puis on a un petit background rouge sang, là, comme ça, là, ouais. Pour montrer la violence de notre société qui ressort au travers de ma caméra de background. Ah oui, des cœurs. Ah, 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 des cœurs, des cœurs. A few moments later. Reveal ! L'heure du reveal a sonné. Et attention, c'est parti, on commence par Caillou. En un mot. C'est beau. Un mot. Alors, pour les références, évidemment, Caillou nous a mis une petite switch sur le côté. Nous avons 15 sur 10 par Dinarq. Praline, évidemment, qui est là. Les rubis. Le petit casque. Le piano. Le clavier. Quelques fleurs. Suivant. Alors là, j'avais dit à Jorex de s'accrocher. C'est évidemment la création de Pégase. Pégase, pourquoi tu flexes comme ça sur nous ? Une maîtrise. Une maîtrise. Écoute, fallait bien que je montre un peu mon talent, quoi. Une maîtrise des brushes absolument exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a inspiré ? Alors, tu vois, c'est du cubisme mélangé à un petit peu de, comment dire, de post-moderne. Avec une touche d'ésotérisme. Oui. Beaucoup d'ésotérisme. Au moins 40 en éso, là. À mon avis, tu proc saignement directement sur tous les boss. T'as eu 100 sur 10 par Dinarq. 20 sur 10 par Blue Wolf. Paint sur 20 par Nox. Merci. 50 sur 10 de Xellac. Artist sur 20 par Max Zub. Pas mal. Pas mal. Je pense qu'il y a quand même eu... Il y a du lourd. Prochaine... Prochaine création. Jurax. Donc, avec des inspirations... Alors, vous avez vu un peu l'évolution du truc, hein. Parce que je vous rappelle quand même que c'est parti sur un fond. Et qu'au fur et à mesure, il y a eu des incrustations photo. Jurax, pouvez-vous nous en dire plus un peu dans l'idée ? Ben oui. C'est à peu près ça. Des images. Ben oui. Bonne journée. Très ambiance face moi. Avec le petit vase sympathique. La rose morte. On a la petite armoire 3D. Qui a quand même réussi à être un petit peu transformée. T'as transformé les contours un petit peu sur le mur pour le placer. Il y avait une main. C'est une main humaine qui a été redétourée, retransformée. Vous l'avez vu au début, on avait une main classique. Et puis là, elle a été mise un petit peu avec quelques taches de sang. Très belle réalisation encore une fois. Spooky sur 20. Alors, c'est des petits personnages de roguelike. Avec un fond, une brush. Il est flou ? Oui, j'ai fait exprès de les flouter, ouais. J'ai mis des petites... J'ai utilisé une brush que j'ai flouté un peu derrière. Pour mettre un peu de texture dans le background. Et ensuite, j'ai juste dessiné chaque petit personnage que j'ai mis pour faire une mosaïque. 0 sur 20. 0,5 sur 10. Je te rentre chien. Ils sont tous fait à la main ? Oui, ils sont tous fait à la main. Tout est fait à la main. C'est une idée. Oui, oui, il n'y a pas... Je les ai juste dupliqués effectivement. Mais sinon, ils ont tous... Chaque petit modèle a été fait en gros. 0 sur 10. Aucun effort. On espère un réveil au prochain trimestre. Dark even sur 20. Il y a fluffy et céleri quand même qui m'ont mis un 10 sur 10. C'est un 20 sur 20. C'est gentil, merci. Mais c'est même pas 1080p. Si, c'est du 1080p. J'ai fait exprès de flouter. Alors pourquoi ? Simplement parce que... Regardez mon background actuel, par exemple. Ce background qui vous paraît joli, il est flou. Pourquoi ? C'est pour en fait démarquer un décor derrière et moi qui suis devant. C'est un petit peu comme vous avez un focus d'appareil photo. Alors là, on commence avec Dark Shadow. Est-ce que tu aimes ta tasse Balek ? La tasse Balek. Et Jean Lassalle à droite, évidemment. Et Mélenchon il est où ? Ça, t'as mis Mélenchon quelque part ? Ah, je le vois. Ah oui ! Je l'ai trouvé. Atlantica. Le talent. Je sais pas où je vais me mettre dans ce background mais... Le haut d'Arcos avec la tondeuse Balkany avec son cigare en bas à gauche. La salle avec son glock et son... Et son choipeau. Praline sur les côtés du mur. Des saucissons. Son choipeau qui lui propose à l'essouffler quand même hein. Je pourrais pas dire mais... C'est clem. C'est parfait. Donc voilà pour qui vous allez voter. Evidemment. Nous avons Pegas. Jurax. Moi vous voterez pas parce qu'on a pas la place. Dark Shadow. Et Atlantica. Vous choisissez quel sera le prochain background de ma cam. Evidemment. Avant que je vous montre ensuite les prochains. Bravo et merci encore évidemment à l'équipe qui me propose un contenu quand même extrêmement qualitatif. Vous me faites... J'adore cette émission. Il faut vraiment qu'on fasse d'autres trucs hein. Après on fera peut-être des trucs qui sont pas en rapport avec le live je sais pas mais... Je sais pas si ça vous plaît mais on fait une session 3 non ? Ah oui. On fera un 3 hein. Ah ouais clairement. On fera un 3 hein. Jurax. Atlantica. Dark Shadow. Pegas. Caillou. C'est parti. Sondage lancé. Later. Et c'est bientôt la fin du sondage et nous allons avoir le résultat. Non. Qui a repris de l'avance d'ailleurs. Il y avait la battle. Bleh. La battle mais actuellement c'est... Dark Shadow. Ah ouais ? Qui remporte la victoire. Oh la la. C'était serré avec Atlantica. Ca s'est joué entre Atlantica et Dark Shadow. Dark Shadow 18 voix. 13 pour Atlantica. Jurax 4, Caillou 3. Et Pegas 2. Et en fait il y a un moment où c'était vraiment genre... Vous étiez à 2 voix de différence mais ça a repris et finalement ce sera quand même Dark Shadow. Waouh. J'ai pas eu ma tête. Le warp. Donc oui euh... C'est trop balèze Dark hein. Quand on voit ta cam. Waouh. Le front d'un côté. Le menton de l'autre. Waouh. Ah ouais. Alors là t'as... Pourquoi la vache ? J'essaie de donner des postures différentes, de créer de l'exclusivité à chaque fois. Evidemment. Donc le background de Dark Shadow a été choisi hein. J'en rappelle donc c'est celui-ci que vous avez choisi. Jean Lassalle et euh... Cet autre monsieur évidemment. Merci à tous d'avoir regardé et bien cet épisode d'Overlay 2. Il y aura peut-être une troisième édition si ça vous plaît. Et sur Youtube n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à le dire si ça vous plaît. Si ça vous intéresse. Des petits condensés montés par Golden évidemment. Vous avez son lien dans la description aussi. Il nous fait des chouettes trucs à chaque fois. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. On se dit à The Prochain pour de nouvelles aventures d'action de fun, de fail et de folie. Les live tous les soirs 21h-22h. On termine vers 2h du matin généralement. Vous avez tout dans la description. Des bisous ! Ciao bye bye !